Bonjour tout le monde, pour ce qui devrait être la dernière vidéo de l'année, on va parler d'or. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 et surtout, à quoi est-ce qu'on devrait pouvoir s'attendre pour 2022 ? J'en profiterai à la fin de la vidéo pour faire le point sur une année d'acquisition. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? On a vu la fin de la correction amorcée à l'été 2020 et ensuite un début de reprise. Je ne m'attarde pas trop là-dessus puisqu'on a déjà vu que ça ne voulait pas dire grand-chose. Pour 2022, j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui sur la corrélation entre l'or et le dollar, que ce soit à court ou à long terme. L'or part toujours, ou très souvent, dans la direction opposée au dollar. A long terme, par exemple, regardez la courbe des taux des bons du trésor à 10 ans américains superposée au graphique du cours de l'or, la symétrie est presque parfaite. Et à plus court terme, regardez ce graphique en une heure où j'ai superposé le cours de l'or et l'indice dxy du dollar, là aussi la symétrie est assez frappante. Alors pour 2022, ça devrait continuer comme ça évidemment. Mais cette année, on a plusieurs forces qui vont s'affronter. Premièrement, on a l'inflation qui arrive. L'inflation est maintenant tellement forte que même la Fed aux Etats-Unis a choisi d'admettre qu'elle existait. C'est vous dire où on en est. L'inflation, eh bien ça devrait pousser le prix de l'or vers le haut. Oui mais voilà, l'inflation est tellement forte maintenant qu'elle commence à pousser la Fed à se demander si elle ne va pas mettre fin au quantitative easing. Et ça, ce n'est pas bon pour l'or. Parce que la fin du quantitative easing, ça veut dire qu'on va laisser le taux d'intérêt remonter un petit peu. Et quand les taux remontent, souvenez-vous de cette courbe, eh bien le cours de l'or, il baisse. Attendez, ce n'est pas fini. La suite de dominos continue. Si les taux d'intérêt remontent, eh bien ça va probablement faire assez mal au marché actions. Et si la bourse chute, eh bien dans quoi vont se réfugier les gens ? Valeurs refuges, l'or. Ce qui devrait faire monter le cours. Bref, 2022 s'annonce être une année absolument passionnante sur le front de l'or. D'autant que beaucoup des hypothèses que je viens d'évoquer sont souvent considérées comme impossibles. Par exemple, la hausse des taux. On entend souvent dire, c'est impossible, les taux ne peuvent pas remonter puisque ça mettrait les états en faillite. Je suis également très sceptique sur l'arrêt du quantitative easing. La Fed ne peut pas se permettre de voir la bourse s'effondrer à New York puisque les retraites de millions d'Américains dépendent directement, contrairement à la France, du niveau du S&P 500. Je rajoute que, comme pour l'argent, les nouvelles règles bancaires dites de BAL 3 pourraient venir rebattre un petit peu les cartes. Ça, c'est encore plus hypothétique que le reste. On verra bien. Il y a à peu près un an maintenant, je vous présentais, juste après l'avoir acheté, cette petite pièce philharmonique d'un dixième d'once en or. Et je vous disais que j'aimerais bien avoir toute la famille d'ici la fin de l'année 2021. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez très bien ce qu'il en est. Pour tous les autres, on regarde où j'en suis maintenant. Après la un dixième d'once, j'ai acheté l'once entière, 100 euros de valeur faciale. La demi-once, 50 euros, logique. Le quart d'once, un quart d'once, c'est un format que j'aime beaucoup. Pas trop gros, donc assez abordable, sans atteindre les niveaux de prime des pièces plus petites. Voilà, on a les quatre. Et il y a un cinquième membre dans cette famille. Je l'ignorais au moment de ma vidéo de l'année dernière. Mais la monnaie autrichienne la frappe en 1,25ème d'once aussi. Alors là, c'est vraiment tout petit. Ça fait un gramme et des poussières. Je vous la mets ici pour la perspective. Courant 2021, j'ai également acheté mon petit dragon une once. Et ma 50 pesos, ce qui reste à ce jour ma pièce la plus lourde. Plus récemment, celle-ci, je vous l'ai déjà pas mal montré. C'est la Britannia une once, celle qui est bardée de sécurité. Et pour finir, deux pièces de 20 francs or, une Napoléon III tête laurée et une Marianne coque, un grand classique. J'ai failli oublier celle-là, la Maplegram. Une petite feuille d'érable de 1 gramme seulement, dans une toute petite capsule. Et voilà pour un an de collection. J'espère pouvoir continuer comme ça l'année prochaine, même si je vous cache pas qu'il va probablement falloir que je lève un petit peu le pied. Pour 2022, je pense que je vais me concentrer sur le format un quart d'once. Il y a beaucoup de pièces qui sont frappées à cette taille-là. Et puis vu qu'elles sont quatre fois plus petites que les ondes entières, on peut en acheter quatre fois plus et avoir une collection plus diversifiée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait assez court parce que ma chaîne crypto me demande pas mal de travail en ce moment. Pour l'année prochaine, c'est promis, je vous prépare plein de nouveaux contenus. Je pense que je vais prendre une pause d'une ou deux semaines. On se retrouve donc l'année prochaine. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Et en 2022, soyez prudents dans vos investissements, sans oublier de rester curieux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501